Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. A bien, on y va. Bon, j'ai un homme ou une femme qui va vouloir une réconciliation. Donc ou l'homme ou la femme. Bon, c'est protégé. Mais il y en a un des deux qui, bien entendu, choisira si on se réconcilie ou pas. En plus de ça, même si à retour, on va penser aussi des côtés à réfléchir à soi-même déjà, à sa propre vie. parce que c'est important en tant qu'homme et femme, bien évidemment, de penser à soi-même parce qu'on est notre priorité et que les choix que cet homme fera, il les fera parce qu'il a envie d'être avec toi. Si tu choisis d'être avec lui, c'est parce que tu auras envie d'être avec lui. pas des choix pour faire plaisir. Donc, quand il y aura le retour, c'est parce que vraiment, on en aura envie. Si tu donnes une chance à la personne, c'est pour toi et parce que vraiment, tu en auras envie. Mais, de toutes les façons, je vois que, bon, des deux côtés, ça va beaucoup parler de ça, du fait de cette personne, bon, qui revient et que, bon, en tout cas, il y en a un des deux qui va souhaiter vivement la réconciliation. D'accord ? Bon, on va faire des potes, des choses comme ça. hein, bon. Voilà. Et il peut y en avoir une des deux qui va avoir une grande réunion. Donc, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport au travail, mais j'ai l'impression que tu vas être concerné par ça, aussi de toutes les façons. Allez, on va voir tout ça. Donc, voilà pour ce message. Donc, on est sur l'instabilité. C'est assez tendu. On parle d'hommes qui ont fait du chemin. Mais, même si on a fait beaucoup de chemin, c'est encore instable. Donc, c'est vrai qu'on progresse. Mais, il y a encore une instabilité. D'accord ? Et, il faut filer droit sur ce fil. Il ne faut pas trébucher. Alors, parce que si tu trébuches, tu te casses bien la figure. Et, si tu tombes, tu vas être écorché partout. ça va faire mal. Tu vois, surtout que tu avances en tant qu'homme, tu n'as pas d'équipement. Tu n'as oublié de mettre ton casque. Je te vois, tu n'as pas mis ton casque. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas mis aussi la... Comment ça s'appelle ? Les genoux non plus. et tu n'as pas non plus ton filet de parachute. Une aise. Donc, si tu tombes, tu vas faire très mal. Très, très mal. Et, tu avances. Mais, bon, tu es là, tu ne sais pas. C'est difficile dans ta situation. Donc, j'ai l'impression que ces hommes, il y a beaucoup d'hommes, de personnes autour d'eux. Et, par rapport à toutes ces autres personnes autour, donc, ça peut être eux-mêmes qui sont concernés par... Ça peut être que je te pose des questions sur une formation pour toi, mais j'ai plus l'impression que c'est concernant d'autres personnes. D'accord ? Et que concernant des examens, mais pour d'autres personnes concernant ces messieurs, ce monsieur, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quoi répondre. C'est assez délicat, tout ce qui est les formations, les concours, ça peut être un recruteur, ceux qui envoient en formation, ça peut être aussi dans des entreprises, mais pour le moment, bon, on ne sait pas trop ce monsieur face à d'autres personnes qui sont concernées par tout ça, on ne sait pas trop où on va. peut-être qu'il ne sait pas quoi répondre, les réponses, etc. Bon, c'est compliqué. Et ce monsieur face aux autres, il va essayer, comment dire, essayer de les aider, essayer de gérer au mieux tout ça, cette crise. il va essayer de les aider, de les guider, mais c'est compliqué pour arriver à des signatures au niveau de ses examens. Il a du mal avec ces personnes à avoir l'équilibre, c'est compliqué, très compliqué. Et les gens risquent de venir à lui parce que eux, ils vont vouloir des réponses, ils vont vouloir passer un examen, un concours, mais lui, il est mal dans sa position, je suis moi, et il ne saura pas quoi leur répondre et quoi leur dire. D'accord ? Donc, lui qui est dans une mauvaise posture face à ces gens, d'accord ? Et il va s'en prendre plein les faillots. mais c'est pour ça que je te dis que c'est compliqué pour ce monsieur. Ouais. Il y a aussi des choses là concernant de l'argent pour ce monsieur. Et on va venir à lui pour de l'argent. Alors, ça peut être, attention, ça peut être un projet de formation où il faut des sous et qu'il n'aura pas de réponse encore à donner. Ça peut être aussi un huissier des litiges, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un banquier aussi. D'accord ? Mais c'est compliqué. Et des deux côtés, on va sentir qu'il va y avoir un malaise, des gens qui vont être très agressants vis-à-vis de lui et lui, il ne saura pas quoi dire. Il va ressentir le malaise des gens, mais dans sa situation à lui, il ne pourra pas faire grand-chose parce qu'au-dessus de lui, ce n'est pas lui qui décide au final. D'accord ? Donc, compliqué pour ce monsieur. Et les familles derrière peuvent être en colère parce que besoin d'argent. D'accord ? Manque d'argent. Et ça sera compliqué pour ce monsieur qui risque euh... Il ne peut pas faire plus quoi. Il ne peut pas faire plus dans la position qu'il occupe pour ces gens-là, pour ces familles, pour ces couples. Alors, pour lui, ça ne sera pas facile parce que c'est un homme qui a du cœur, ça peut être aussi des femmes. D'accord ? Euh... Mais une situation compliquée euh... de faire face à ça, de voir des familles qui vont avoir besoin d'aide et que lui, il ne pourra pas faire plus. Parce que ce n'est pas lui qui décidera au final. Bon. J'ai aussi sentimentalement parlé des hommes pareils qui... qui avancent mais sans savoir où ils vont. Donc, ils peuvent penser à une rencontre mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'accord ? Ils ne savent pas euh... s'ils vont... s'ils t'aiment, s'ils ne t'aiment pas, s'ils sont paumés. Ils ne savent pas si euh... avec toi ça va aller loin parce qu'ils ne voient même pas le bout de la route. Euh... Voilà. Des hommes instables mais il y a des femmes aussi. D'accord ? Donc, sentimentalement, j'ai beaucoup d'instabilité. Euh... Ok, mais bon, moi, lui il est instable mais moi j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir malgré que c'est instable si on a un avenir. D'accord ? Bon. Après, j'ai aussi euh... des hommes qui peuvent être comme ça parce qu'ils ont été trompés, trahis par une relation des hommes et des femmes. D'accord ? Et que on est instable à s'installer vraiment une instabilité dans leur vie ou ils ne savent plus où ils vont. Hein ? Voilà. On a tellement peur d'être déçus, on a tellement peur d'être trompés qu'on est des hommes et des femmes dans une instabilité euh... déjà soi-même mais face à l'autre. Bon. Et que j'ai autant des hommes et des femmes. D'accord ? Bon. Et que on va avoir du mal tellement qu'on aura peur euh... je pense que on ne sera pas à faire des compromis ou de la négociation avec l'autre. Voilà. Bon. Il n'y a pas euh... comme si comme ça. Il y a cette peur. D'accord ? D'être trompé par l'homme ou par la femme. Ça, c'est mutuel en fait. Donc, j'ai aussi des hommes et des femmes qui vont beaucoup se questionner sur l'autre parce que ça va être bon. D'accord ? Beaucoup de lenteur, des retards et qu'il y a des hommes qui vont se dire c'est bizarre. Pourquoi c'est si long entre nous ? Pourquoi il ne fait pas d'effort ? Pourquoi il n'y a pas d'accord ? Pourquoi il n'y a pas de compromis ? Pourquoi ce n'est pas équilibré ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vois ? Et j'ai l'impression que qu'ils vont tellement avoir peur qu'ils vont retarder. Retarder, retarder, retarder des choses avec toi. Et que à force tu risques de t'énerver. Tu risques de dire certaines choses à monsieur ou à madame qui est toujours à retarder et à retarder. Tu vois ? Bon. Parce que vraiment la lenteur quoi. Après, il y en a ils vont se demander si monsieur ou madame n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie ou si monsieur ou madame n'a pas des gros bagages à une femme un mari des enfants et que c'est pour ça que ça frappe et que c'est non et que c'est non d'accord ? beaucoup 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 de retard. Et puis sans parler qu'il y en a au niveau des hommes et des femmes il y en a qui ont peur aussi pour leurs enfants alors tu peux avoir peur aussi de dire ouais mais bon moi après tout ce type cette femme je ne sais pas d'où il me sort je ne la connais pas je ne connais pas et pas bon et tu vas vouloir peut-être aussi prendre le temps par manque de confiance par rapport à ton cocon familial est-ce que tu peux avoir confiance de d'approcher un homme ou une femme de ta famille de tes enfants des choses comme ça parce que c'est quand même la sphère privée quoi tu vois bon après bon il y a ceux aussi qui ont des soucis avec l'ex l'homme ou la femme qui est constamment sur le dos de l'homme ou de la femme qui peut faire des pressions ou des menaces vis-à-vis des enfants garde d'enfants machin qui prend la tête à un homme ou une femme aussi ça aussi bon on me le dit du coup bon il y a beaucoup de retard sentimentalement pour toi des hommes et des femmes c'est long c'est long c'est long voilà bon je peux te dire aussi je vais prendre le temps tu peux me presser je suis bien comme je suis je m'en apporte j'ai ma maison j'ai assez une vie remplie comme ça entre mon travail tout ce que j'ai à gérer à la maison les enfants les machins bon moi je vais prendre quand même un peu le temps je ne suis pas pressé donc là bon mais ça n'empêche pas que bon il y a des femmes qui malgré tout ont envie ont envie certaines d'avoir des enfants d'autres il y en a elles en ont mais bon après on est beaucoup arrivé vraiment d'une famille type comment tu vois vraiment ta famille type quoi ils ont le cb comment ils veulent qu'il soit le monsieur comment ils veulent que tu veux qu'elle soit la dame comment tu veux ta maison comment tu veux ton appart il y en a franchement quand ils font leur rêve et leur projet franchement bon mais il y a le rêve et la réalité d'accord et que dans la vie tout ne se passe pas comme toi tu l'as comme tu l'as mis dans ta petite tête et tout ça d'accord donc il y a le rêve oui moi je veux des enfants bon je veux que mon mari soit comme ci comme ça moi je veux que la femme elle soit comme ci mais c'est pas comme ça je ne sais pas comme ça et que concernant tes rêves d'avoir ta famille ton mari ta femme ta maison tes enfants l'argent moi je vois que tu vas t'accrocher à ça tu vas t'accrocher parce que tu le veux des hommes et des femmes mais on va aussi beaucoup le retarder parce qu'on a peur de se faire tromper et trahir par un homme ou une femme on a peur aussi de se retrouver avec quelqu'un qui va t'attacher ou te menotter à la maison ou avec les gosses et que au final ta vie change il y a de ça aussi il y en a ils n'ont pas envie d'être avec quelqu'un qui qui leur dirige toute leur vie parce qu'il y en a méfiez-vous il y a de ça et que bon de toute façon il y aura soit des rencontres qui arrivent il y en a ils connaissent déjà des gens mais c'est c'est instable les sentiments sont instables des choses oui non oui non oui je t'aime non je t'aime plus ouais bon j'en ai marre je sais pas où je vais avec toi bon j'arrête bon j'en ai marre c'est beaucoup d'inconstances oui je t'aime non je t'aime plus oui je t'aime non je t'aime plus voyez c'est c'est trop instable donc ça prend des décisions mais après ça change d'avis et on revient bon c'est ce genre là d'accord bon et puis il y en a aussi qui prennent parce que ils savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie c'est pas mafouque qui savent pas alors ils font des rencontres ouais bof non je n'ai pas envie en fait bon allez c'est fini mais après ils reviennent il y en a oh oui il y en a ils reviennent et ils vont te dire ils vont se servir de tes émotions ils vont essayer d'inverser les rôles ils vont te faire culpabiliser à toi que c'est toi bon en fait ouais non mais en fait tu sais si je t'ai quitté c'est parce que je me pose des questions sur toi sur ta sincérité si tu es vraiment stable si vraiment tu es prêt ou prête à t'engager avec moi je sais pas je sais pas quoi faire j'hésite beaucoup beaucoup sur toi tu vois en fait il va falloir me prouver que tu m'aimes ouais il va falloir vraiment que tu me prouves que je peux avoir confiance en toi tu vois que tu vas pas me trahir tu vois au premier coup de vent est-ce que je peux avoir confiance en toi voilà et la personne elle va te juger en plus oui elle va te juger beaucoup que c'est toi c'est pas votre d'accord bon la personne va te dire non c'est pas moi je te jure c'est pas moi moi je veux tout avec toi ah moi je t'aime mais je t'aime je veux tout de toi je veux tout te donner viens je t'attends je t'aime sauf que c'est des hommes et des femmes tu peux pas avoir confiance du jour au lendemain bam un coup de vent il y a un truc qui va pas ils sont trop changeants et ils se bloquent ils te parlent plus plus de communication tu vas te dire putain mais elle est passée où il est où pourquoi il me répond plus quand il a accès j'ai fait quelque chose de mal qu'est-ce que j'ai pu lui faire putain qu'est-ce que j'ai pu lui dire putain j'avais fait je lui ai pas fait de crasse j'ai pas trompé j'ai pas d'autres types j'ai pas d'autres mecs j'ai pas d'autres femmes j'ai pas d'autres femmes j'ai pas et toi tu vas te culpabiliser et tu vas te ranger pour un homme ou pour une femme d'accord tu vas tu vas te rendre malade tu vas te rendre malade pour lui ou pour elle il y en a même qui vont te dire non mais attends moi je voulais prendre soin de toi de ton bien-être de ta santé c'est ta faute c'est toi c'est pas moi et tu vas beau te dire le contraire non 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 voilà ça va continuer ce truc où on te dira que c'est toi que lui ou elle est responsable de rien d'accord voilà que c'est dû à ton comportement que tu n'arrives pas à être en couple avec quelqu'un stop ils n'arrivent même pas à se poser sexuellement et sentimentalement ils ne sont pas stables ils ne sont pas stables ils ne savent pas ce qu'ils veulent tu vois et après bien sûr alors des deux côtés ça se protège tout seul on se protège c'est dur à vivre parce que c'est le truc instable en amour ou le jugement des verdicts sur des rencontres ou des relations ou quelque part on te manipule en fait on joue avec toi et puis alors là ils se connaissent ils s'en vont ils reviennent ils s'en vont ils reviennent ils vont te dire que c'est toi et annonce ah non moi c'est pas moi ah moi j'ai rien fait l'homme il va dire ah non 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 moi j'ai rien fait la femme va dire ah non mais moi j'ai rien fait c'est toi c'est ta faute d'accord l'homme qui est trop dans la jalousie trop dans la possessivité qui est trop instable même sexuellement des hommes qui peuvent aller coucher ailleurs et revenir ensuite mais des femmes aussi d'accord mais quoi qu'il en soit c'est toujours ta faute ah oui et ils essayent toujours de gagner sur toi quand ils reviennent malgré que c'est leur faute à eux toi tu n'y es pour rien dans tout ça ils veulent absolument avoir le dernier mot et que tu t'inclines et que tu dis ah oui c'est moi ah oui c'est moi désolé excusez-moi c'est moi qui est instable c'est moi qui ai d'autres hommes dans ma vie ou d'autres femmes dans ma vie ouais c'est moi qui me suis coupé de la communication avec toi alors que c'est pas vrai c'est l'autre c'est l'autre qui n'est pas qui n'est pas droit c'est l'autre qui n'a pas de principe c'est l'autre qui n'admettra mais jamais à ma parole même si tu mets le couteau sous la gorge ou à la femme ou au bonhomme jamais il admettra la vérité jamais ma parole même si tu les gorges je crois que qui ne dira pas la vérité ou elle ne dira pas la vérité ah oui c'est et même ça va même plus loin pour certains ils le font esprit ils le font esprit voilà ils jouent ils jouent à faire passer qu'ils ne sont pas bien qu'ils sont instables qu'ils ont souffert qu'ils ont eu beaucoup d'échecs hein et ils jouent tout simplement des hommes et des femmes qui jouent avec toi ouais et toi tu comprends pas quand ça t'arrive tu comprends pas mais ils jouent mais ils jouent des hommes et des femmes ils vont te faire croire que non à eux à eux ils sont prêts à te faire 10 enfants qu'ils sont prêts à se marier avec toi le mois prochain mais c'est pas vrai c'est pas vrai ils jouent hommes et femmes mais le pire c'est qu'il y en a ils reviennent parce qu'ils aiment pas l'échec tu vois et s'ils voient que toi tu reviens pas ils reviennent ils ne lâchent jamais la ferme d'accord c'est des gens je vous vois tous à distance hein mais ils reviennent je te le dis hommes et femmes mais ils reviennent et je te le dis jamais de la vie tu peux les torturer tu peux les brûler tu peux faire ce que tu veux ils n'admettront jamais jamais de la vie que ils le font esprit jamais de la vie sans parler de ceux qui te prennent pour un faillot d'accord parce qu'il y en a ils attendent de quoi le retour de leur ex eh ouais il y en a qui attendent le retour de leur ex et dès que l'ex arrive ils te plaquent mais si après ça va plus avec l'ex parce que c'est compliqué on me le dit vu le comportement ils reviennent mais ça ils ne te le diront pas que l'ex les a plaqués non ils ne te le diront pas ah ben non sinon tu sinon tu ne lui donnes pas de chance déjà que c'est un peu cramé si en plus il te dit écoute voilà franchement je te dis la vérité moi mon ex il m'a plaqué mais je ne peux pas rester seul je me sens mal j'ai besoin de quelqu'un mais en fait ma copine est revenue ou mon copain est revenu je t'ai larqué je ne m'en veux pas j'espère j'ai essayé de régler notre couple tu comprends c'était plus prioritaire que toi non parce que lui ou elle je l'aimais plus quand même tu vois mais bon je ne suis pas arrivé je ne suis pas arrivé alors je me dis oh putain c'est vrai il y a Isabelle là-bas ou il y a Béatrice ou Jean-Claude oh putain c'est vrai bah je vais retourner mais il ne va pas te le dire il ne va pas te le dire tu vas le larguer direct déjà qu'on ne t'a pris pour une saucisse et on essaye de revenir tu comprends on essaye de faire changer les choses et en plus toi tu vas essayer de creuser d'essayer de comprendre de lui faire à lui ou à elle admettre certaines choses mais jamais de la vie jamais de la vie ils te le diront je crois qu'ils préfèrent crever je crois qu'ils préfèrent remourir ils ne te le diront pas ils s'amusent ils s'amusent oui avec toi ils s'amusent mais avec l'ex ou l'autre non ils veulent s'arranger mais ça ne s'arrange pas alors ils reviennent voilà ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer avec toi parce qu'avec les dégâts qu'ils ont fait ou qu'ils font forcément c'est compliqué ils vont essayer de faire un travail sur toi ils vont essayer de faire un petit travail de te mettre tout sur toi essayer de te récupérer ils vont bosser dur ils espèrent vraiment que ils prennent la bonne décision tu vois hein et oui parce que ça s'en va mais ça revient toujours ça revient toujours un jour ou l'autre ça revient ça s'en va ça revient c'est fait de petites tétées de sa chance c'est jamais hein sur ma lame tangie ça peut marcher hein bon je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye